Le sport c'est encore tout récent du coup vu que c'est encore tout jeune c'est très compliqué d'y rentrer et surtout on peut dire que l'erreur intérieure n'y pardonne pas c'est à dire que c'est une discipline qui vit avec les réseaux sociaux et surtout un joueur encore plus que je pense un joueur de sport est confronté aux critiques mais directement puisqu'ils font des live twitch et du coup ils ont les critiques directement dans les figures et ça demande vraiment un moral et une personnalité vraiment tenace et aussi c'est qu'il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus c'est à dire que aujourd'hui on a de la chance et que fortnite est venu sur la scène du coup il y a eu des cash price à 3 millions etc mais c'est un joueur qui touche ça il faut bien garder en tête que c'est comme pour les joueurs de foot et donc il faut vraiment garder une porte de sortie et pouvoir se dire l'esport c'est l'avenir enfin pour moi c'est l'avenir par contre il n'y a que très peu d'appelés. En termes d'entraînement ça va être à peu près deux heures par soir vu qu'il y a des personnes qui ont parfois juste 16 ans et qui sont encore en cours on veut vraiment préviser aussi l'aspect court puisque voilà donc on va leur demander leur emploi du temps etc on va mettre en place des routines autour de leur vie personnelle le but c'est que ça s'implémente dans la vie personnelle mais non pas que ça dévore du coup il y aura des sessions d'entraînement après on veut aussi mettre des sessions d'entraînement sportif un suivi du coup un coaching mental etc donc il y a vraiment beaucoup de choses à être en place et par contre tous les samedis il y aura un rendez-vous à l'IRL bar pour des sessions de quatre heures où là ça se raconte d'autres équipes etc pour avoir en gros pour sentir de l'aspect les jeux vidéo c'est que en online non on fait des rendez-vous en IRL avec les joueurs et comme ça ils auront les coach directement devant eux sur les qualités du coup les qualités du jeu c'est un bon niveau de jeu une bonne dextérité une bonne rapidité une bonne compréhension de l'environnement qui entoure le joueur du coup être bon dans tout ce qui déplacement en 360 degrés surtout avec fortnite pour les constructions après en qualité humaine c'est à dire ne pas être comme ce qu'on appelle toxique donc être capable de se remettre en question quand on fait une erreur d'écouter les coach d'écouter les managers et pas de se dire même si on est ultra bon qu'on est le meilleur c'est toujours avoir cette capacité de pouvoir évoluer et donc d'avoir une marge de progression énorme en fait ça va être pour nous ces joueurs vont être une famille et du coup il faut être soudé il faut avoir ces qualités humaines qui permettent de vivre en société